Je vais être la mère de l'ENA et merci beaucoup à votre émission de m'accueillir. Effectivement, je suis également la propriétaire de l'association Argent pour la mère de l'ENA car effectivement ma fille, elle est malade et elle a une maladie qui est incurable actuellement et ce serait bien de récolter de l'argent pour pouvoir permettre à la science et à la médecine d'avancer sur sa maladie. Vous pouvez faire des donations, ce sera affiché sur l'écran, vous pouvez faire beaucoup d'argent pour nous parce que nous avons besoin de beaucoup d'argent pour aider l'ENA. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui participeront. Et coupez ! Je dois vous dire que c'était génial, dommage que vous n'avez pas versé une petite larme, ça aurait été mieux pour l'audience, pour l'audima, mais bon... Si vous voulez, monsieur le présentateur, je peux refaire la prise et je peux pleurer, je peux même mettre à genoux et souplir. Ah non, ça va pas être possible, vous savez, réserver la scène pour faire ce genre de choses, ça coûte extrêmement beaucoup d'argent et bon, vous savez, votre histoire, elle est émouvante, tout Brookhaven connaît un petit peu votre histoire mais vous savez que juste après vous, il y a une qui ménage qui arrive, donc... Allez, du balai ! Je vais être une super star, vous me parlez pas comme ça parce que le jour où je serai puissante à Brookhaven, je vous ferai virer de votre travail de merde. En attendant, c'est vous la merde, allez, du balai ! C'est encore ta mère à la télévision ? Elle enchaîne les plateaux, mais elle raconte votre histoire partout, bientôt tout l'univers va savoir que t'es malade. Oh, éteins-moi cette télévision, j'en ai marre qu'on parle de moi. Tu dois rester encore combien de temps à l'hôpital ? Si je devais écouter les médecins, je resterais ici au moins pendant trois mois, mais heureusement, il y a au moins une chose que ma... Enfin, déjà, c'est pas ma mère, c'est ma belle-mère. Fait de bien, c'est qu'elle vient me chercher très régulièrement dès que j'ai un petit coup de mou et qu'on oublie d'appeler les urgences. Mais à chaque fois, dès que je vais mieux, elle vient me chercher tout de suite et puis on rentre. C'est vrai que je déteste rester à l'hôpital et ma belle-mère, elle dit toujours que le meilleur endroit pour se reposer, ça reste à la maison. C'est sympa la belle-mère, mais tu te dis pas que ce serait quand même une bonne idée que tu restes un peu plus longtemps à l'hôpital ? Peut-être qu'ils trouveront une solution à ta maladie. S'il y avait eu une solution pour ma maladie, ne t'inquiète pas qu'ils l'auraient déjà trouvée. Et avec tous les examens que ma belle-mère me fait passer, ils auraient déjà trouvé quelque chose. Là, en l'occurrence, rien. Donc, je préfère autant passer mon temps malade chez moi que passer mon temps malade à l'hôpital. Au moins, à la maison, j'ai tout avec moi. J'ai ma PlayStation, j'ai mon téléphone, j'ai mon ordinateur, tout ça. Et au moins, je ne m'ennuie pas. Ici, c'est déprimant. J'avoue, l'ambiance ici, c'est pas terrible. Et entre les papys et les mamies qui jouent au bingo et qui font la discothèque dans leur chambre, tu dois avoir du mal à dormir. Au moins, tu as toujours le mot pour me faire rire. Mais tu rigoles, mais la dernière fois, vrai, véridique, je suis partie pour aller aux toilettes. Je passe à côté d'une chambre d'un petit pépé. Et tu sais quoi ? Il était en train de jouer à Just Dance sur la Switch. Dans sa chambre, je me suis tapé le meilleur fou rire de ma vie. Il m'a entendu et m'a invité à venir faire du Just Dance avec lui. J'ai dit, mais monsieur, vous voyez bien que je suis en chaise. Je ne peux pas jouer avec vous. Il dit, mais t'inquiète pas, vas-y, viens, tu vas bouger les bras et tout. Il m'a fumé, le mec. Mais moi, je voulais savoir un petit peu, là, à l'école, parce que là, je risque pas de revenir à l'école ces prochains jours. Je voulais savoir, il y a beaucoup de devoirs. Qu'est-ce que j'ai raté de bien ? Tu viens quand même de caler le mot « école » et « qu'est-ce que j'ai raté de bien » dans la même phrase. Sache qu'à l'école, il ne se passe jamais quelque chose de bien. T'as raison, mais tu sais, quand on n'est pas longtemps à l'école, on trouve limite ça cool d'aller en classe, de voir ses potes. Enfin, peut-être plus voir ses potes que d'aller en classe. Je vais m'habiller et puis tu veux bien me raccompagner jusque chez moi ? Te raccompagner jusque chez toi ? Mais c'est pas ta belle-mère qui doit venir, normalement ? Si, c'est ma belle-mère, mais le temps qu'elle vienne me chercher... Enfin, je crois qu'elle a encore un plateau télé à aller voir. Elle est vachement cool, je la kiffe et tout, elle est cool, mais j'ai envie de rentrer, j'ai envie de prendre l'air, surtout j'ai envie de sortir. C'est pas grave, tu peux me raccompagner ? Allez, s'il te plaît, dis oui. Bon, d'accord, allez, vas-y, viens, je vais te raccompagner. Génial, t'es le meilleur, Mike. Je vais prendre un petit peu l'air, ça fait du bien de rentrer à la maison. Qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui. Léna, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, euh, c'est fait de l'Ana. Fais rentrer. Oui, je t'envoie un message pour te dire que je rentrais avec Mike. Léna, c'est combien de fois que je te dis que je viens de te chercher à l'hôpital ? Tu dois pas rentrer toute seule. Enfin, pas toute seule, tu étais avec Mike, mais... Moi, je préfère venir avec notre chauffeur privé pour venir te chercher. T'imagines, tu aurais rencontré une personne malfaisante sur la route du chemin ? Faut vraiment pas que tu vois le mal partout. Brookhaven est une ville tellement sereine, avec des gens tellement cools. Tout le monde est sympa ici, tout le monde est gentil. Et en plus, j'étais avec Mike ici. On aurait rencontré une personne malfaisante, ne t'inquiète pas. Je pense qu'il aurait battu à plate couture. N'importe quoi. Comment veux-tu qu'il batte quelqu'un avec ses petits bras de fragile, Mike ? C'est vraiment pas cool, Aspedlana, sur ce coup-là. Peu importe. Je vais préparer ta petite tisane avec les petites herbes aromatiques, afin de pouvoir soulager ta douleur. Profite du soleil, c'est bien. Prends de la vitamine D. J'arrive. Ah, c'est clair que je vais profiter de ce beau soleil pour reprendre des forces. Ha, 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 bien sûr. Reprends des forces, ma petite Lena. Je vais te mettre cette dose dans ton petit verre de tisane de merde. Tu vas voir, tu vas perdre toutes tes forces encore une fois, et tu vas continuer à me rapporter de l'argent à mon association. Tiens, ma chère et aimée tendre fille. Voici la petite tisane pour toi. Prends-la. Oh, merci beaucoup, Aspedlana. Merci. Oui, regarde, Aspedlana. Qu'est-ce que c'est bon. Il y a bien intérêt à ce que soit bon. Je l'ai fait tellement avec le cœur, cette tisane. Je dois aller vérifier la page de notre association pour ta maladie pour voir un petit peu comment que ça avance. A tout à l'heure, Lena. Priviat, Igor. Je t'appelle parce que j'ai vraiment un problème. Tu vois, la petite, elle, comment te dire, eh bien, j'ai l'impression qu'elle reprend des forces. Je ne sais pas si c'est le dosage qui je dois augmenter ou pas. Priviat, Aspedlana. Non, il n'augmente surtout pas le dosage, ça pourrait la tuer. D'accord, Igor. Mais du coup, je fais quoi si la petite me rapporte plus d'argent ? Elle ne me sert plus à rien. Je pense peut-être qu'elle fait un petit régime qui puisse alterner les effets de notre magnifique produit. Tu as peut-être raison. Peut-être qu'elle prend quelque chose qui atténue l'effet de... Mais du coup, si je ne peux pas augmenter le dosage, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais avoir petite idée. Au lieu de passer par l'alimentation, tu dois lui faire une piqûre directement. Comme ça, le produit va directement dans le sang et comme ça, ça agira mieux. Mais pour ça, il va falloir m'injecter. Ne t'inquiète pas, Igor. Je vais trouver une solution. Mais en attendant, j'ai un deuxième problème aussi très important. Je ne comprends pas. La couleur de ma piscine est en train de changer. Elle commence à prendre une couleur assez bizarre. Et ce n'est pas très bien pour mon image. Il faut que ma piscine soit nickel. Et du coup, comme mon mari n'est pas là, il ne sert déjà à rien. Est-ce que tu pourrais m'envoyer un pisciniste, s'il te plaît ? Ah, Birk, mais sa tisane est vraiment dégueulasse. Ça fait quelques jours que je fais semblant de la boire. Parce que... Oh, j'en ai marre. Au début, je pensais lui faire plaisir. En plus, elle ne marche même pas, sa tisane, j'ai l'impression. Bon, je vais m'en débarrasser. Hop, je la jette dans la piscine. Peut-être que je trouve un autre endroit où m'en débarrasser. Pourquoi je ne la viderais pas plutôt dans mon jardin ? Parce que dans la piscine, c'est un peu bizarre. En plus, elle commence à prendre une couleur bizarre. Ce n'est pas grave. Donc, je n'ai pas besoin de boire cette tisane. Ça va mieux. Allez, je vais aller jouer à Fortnite. Je m'ennuie un peu. Tiens, chers, dans tes temps. Allez, piou, 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 piou. Vous allez tous prendre chers, les amis. Et voilà, top 1. Comme d'habitude, je suis trop forte au jeu vidéo, vraiment. Oh mon dieu, mais il fait déjà nuit. Oh, il faut que j'aille me coucher. Si mon père, il rentre avant que je sois au lit. Oh, je le prends de chair. Allez. Je me change, égo de dos. Léna. Oh, elle est en train de dormir. C'est parfait, c'est le moment idéal. Léna. Oups. Tu ne réveilles surtout pas, Léna. Fais de beaux rêves. Je vais juste injecter cela. Aïe. C'est fait de l'ada, mais... Mais... Qu'est-ce que tu fais là ? Oh, et... Je... Je fais rien. Rien du tout. Je voulais juste voir si tu allais bien. Ah ouais, genre trop bizarre. Je ne sais pas si c'était dans mon rêve ou quoi, mais j'ai eu mal d'un coup, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme si on m'avait piqué. Une, deux, une, deux. Attends, t'es en train de faire quoi, là, ce fait de l'ana ? Je ne comprends pas. Tu fais une séance de sport à minuit ? Mais tu ne vois pas, je viens d'éclater le moustique qui t'a piqué. Et en plus de ça, comme ça, je vais chasser les autres moustiques. Eux, ils vont comprendre à qui ils ont affaire. Ils vont tous dégarpir. Allez, je vais quand même aller me coucher. Bonne nuit, hein. Elle est quand même bizarre, ce fait de l'ana, mais elle prend soin de moi. J'ai quand même un peu mal au bras. Je vais quand même dormir. Pourquoi tu tiens le bras comme ça ? Ben regarde, c'est trop chelou. J'ai un sort de bleu autour de... On dirait un petit bouton rougeâtre, là. Je pense que c'est cette nuit, il y a une bestiole qui a dû me piquer, mais ça ne doit pas être un moustique, parce que ça ne me gratte pas, ça me fait juste mal. Et en fait, j'ai l'impression que là, le bleu, il est en train de devenir de plus en plus gros. C'est vrai qu'il est plutôt pas mal gros, là, ton bleu. Il est... Il n'est pas très beau à voir. Moi, je pense que tu devrais quand même aller consulter. Tu veux que je t'emmène chez un médecin ? Ah non, pour une fois qu'on peut profiter ensemble, et... Je n'ai pas envie de voir un médecin encore. C'est bon, je les vois tous les jours, ceux-là. Ce n'était pas vraiment une question. Je t'emmène chez se voir un médecin. Un point, c'est tout. Et si tu ne veux pas, j'appelle Svedlana, ta belle-mère. Ah non, encore pire. Si tu appelles ma belle-mère, elle ne va même pas m'envoyer chez un médecin. Elle va me dire de rentrer à la maison, de boire sa vieille tisane, là. Et elle va s'occuper de moi toute la journée. Et je ne vais pas pouvoir sortir pour te revoir avant, au moins la semaine prochaine. Vas-y, s'il te plaît, appelle pas Svedlana. Bon, d'accord. Si tu insistes, je n'appelle pas Svedlana, mais à seule condition que tu m'accompagnes voir un médecin. Et si tu veux, je resterai avec toi tout au long. Bon, d'accord. Au moins, je passerai du temps avec toi dans la salle d'attente. Mais je te préviens, tu vas attendre longtemps. Tu sais, c'est pas grave. Allez, viens, on va voir le médecin. Il va bientôt me falloir une carte d'abonnement à cet hôpital. Et moi, un tarif réduit pour les accompagnateurs. Attends-moi ici, le médecin m'attend. D'accord ? Cela est vraiment intriguant. Quoi ? Comment ça ? Qu'est-ce que vous voulez dire par intriguant ? Il s'avère que les résultats de votre prise de sang démontrent une toxine. Vous voulez dire quoi par toxine ? Eh bien, cette toxine, j'ai l'impression qu'elle affaiblit votre corps. Nous devrions procéder à des examens beaucoup plus approfondis. Mais je viens de remarquer que je ne suis pas votre médecin habituel. Donc il faudrait que vous retourniez voir là où vous êtes traité normalement. Oui, désolée, comme mon médecin habituel n'était pas là, il est en congé aujourd'hui. Eh bien, c'est vous qui vous êtes occupé de moi. Mais je ne comprends pas comment ça se fait que... Que... Enfin, je veux dire... Mon médecin, il aurait dû voir ça quand même dans mon sang. Enfin, des prises de sang, j'en ai fait plein. Comment ça se fait que c'est seulement maintenant qu'on découvre que j'ai une toxine dans le corps ? Je suis navrée, mademoiselle. Comme je ne suis pas votre médecin habituel, je n'ai pas accès à votre dossier médical sans ce dossier. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Peut-être que cette toxine vient seulement d'apparaître dans votre corps. Je ne connais pas votre cas, mademoiselle. Bon, d'accord, je vous remercie, madame le docteur. Je vais consulter au plus vite mon médecin habituel pour lui en parler. Au revoir. Mike, t'as entendu ce que le docteur, il a dit ? Bien évidemment, tête de l'inode. J'étais là pendant toute la conversation, mais c'est plutôt génial. Si cette toxine est éliminée de ton corps, on va peut-être retrouver l'usage de tes jambes. Et en plus, tu ne seras plus aussi affaiblie qu'en ce moment. Je ne veux pas crier victoire trop vite, mais il y a quand même quelque chose qui me chiffonne dans cette histoire. Si c'est cette toxine qui est responsable de mon état, pourquoi il ne l'aurait pas remarqué plus tôt ? Peut-être que ton médecin est juste un incompétent. Admet quand même que là, c'est plus de la compétence. Là, c'est carrément un crime contre l'humanité. Le mec, il me fait des prises de sang toutes les semaines. Toutes les semaines, j'ai un suivi médical. Et tu vas me dire que durant toutes ces deux dernières années où j'ai été malade, il n'y a aucune prise de sang. À aucun moment, il s'est dit, tiens, c'est la toxine-là qui doit faire effet sur mon corps. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai ma petite idée. Pour, on va dire, éventuellement écarter certains soupçons, on va faire une chose par rapport à ton médecin. Tu me fais confiance ? Alors, alors, alors ? Dis-moi, dis-moi que t'as ouvert. Dis-moi que t'as ouvert. Je te jure, t'es vraiment impatiente. Tu m'as à peine donné l'enveloppe, j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir. Attends, je vais l'ouvrir. Et voilà. Bon, qu'est-ce que ça dit ? Je veux absolument connaître les résultats de ces prises de sang. Je suis pas vraiment médecin, mais là, comparer deux prises de sang, ça va quand même être relativement facile, étant donné qu'il y a une prise de sang qui a été effectuée par ton médecin habituel, et la deuxième prise de sang, c'est une prise de sang que t'as prise dans un laboratoire indépendant. On peut comparer les deux prises de sang, et techniquement, les deux prises de sang devraient démontrer la même chose, sauf que c'est... Attends, c'est pareil. Oh mon dieu ! Quoi ? Pourquoi tu dis ça ? Les deux prises de sang sont presque identiques par rapport à plusieurs facteurs, mais dans la prise de sang de ton médecin habituel, tout est normal. Sauf que sur la prise de sang du laboratoire indépendant, il est bien notifié qu'effectivement la même toxine qu'à l'hôpital ils avaient découvert est liée, donc pourquoi ton médecin falsifie tes documents ? Ta prise de sang est complètement fausse. Est-ce que t'es sûre de toi à 100% ? Parce que là, ce que t'es en train de dire, c'est vachement grave. Tu crois vraiment que je rigolerais de ça avec toi ? Non, regarde, regarde par toi-même. Effectivement, les résultats ne concordent pas, mais pourquoi il ferait ça ? Mon médecin, il n'a rien à y gagner. Là, tu viens de dire quelque chose de très intelligent. Tu veux dire quoi par là ? Si ton médecin, il n'a rien à y gagner, c'est que forcément quelqu'un d'autre doit y gagner quelque chose. Il doit avoir un complice, je ne sais pas. Tu réfléchis, quelqu'un t'en veut ? Je ne pense pas, je n'ai pas le temps d'aller à l'école, donc personne de l'école m'en voudrait. Les seules personnes que je côtoie, c'est toi et ma belle-mère. Même mon père, il n'est jamais là, il est H24 en déplacement. Est-ce que tu penses qu'il serait possible que... Ma belle-mère ? C'est fait de l'ana ? Non, impossible. Tu as vu comment elle s'occupe de moi ? Elle s'occupe tellement bien de moi, elle me fait des tisanes tous les jours. Des tisanes ? Il faut que tu arrêtes de boire ces tisanes. Non, 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 c'est impossible. On doit se tromper quelque part, je... Non. Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Il faut que tu suives mon plan. Je t'ai fait confiance pour la prise de sang, donc je vais te suivre sur ce coup-là. Oh, c'est fait de l'ana. Je suis un petit peu essoufflée là et j'ai une petite soif. Est-ce que tu pourrais me faire de ta magnifique tisane, s'il te plaît ? Bien sûr, avec plaisir. En plus, ça se voit, tu es un petit peu essoufflée. Je vais te donner une bonne quantité de tisane pour te requinquer. Installe-toi dans le salon, d'accord, pendant que je prépare la tisane ? Merci beaucoup, c'est fait de l'ana. Je vais regarder la télévision. Hop. Je branche un bouquet de TV. Je vais me mettre bien devant la télévision. Ah là là, quelle bonne émission. Oui, bien sûr, c'est ça. Regarde ton émission. Je vais m'occuper de ta bonne petite tisane. Hi 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 hi. Et voilà ma petite mixture parfaite. Je vais lui ramener. Tiens, bois ma tisane. Non, attends, ne bois surtout pas. Mais qu'est-ce que tu fais, Mike ? Tu vois bien que ma tisane, c'est pour lui faire du bien. Je l'ai vu, mettre quelque chose dans la tisane. Il ne faut surtout pas que tu la bois. Est-ce que c'est vrai, ce fait de l'ana ? Tu as mis quelque chose dans la tisane ? Mais bien sûr que non. Il est parano, ton pote, là. Si je suis si parano, vous n'avez qu'à la boire, votre tisane, vous. Pourquoi vous ne la buvez pas ? Comme ça, vous prouveriez qu'il n'y a rien dedans, effectivement. Non, Mike, il est hors de question. Moi, je vais faire très attention à ma ligne, d'accord ? Tu fais attention à ta ligne, ce fait de l'ana, c'est bien. Mais tu ne m'as pas dit un jour que justement cette tisane, ça faisait aussi, ça avait des effets amincissants. Tu devrais peut-être la goûter. D'accord, je vais la boire. Oh, ops, je l'ai fait tomber. Quel dommage, je vais la refaire, d'accord ? Pas si vite, ce fait de l'ana. Il n'y a pas que ça, les prises de sang. On a remarqué qu'il y avait des choses étranges, comme par exemple, pas les mêmes résultats. J'ai le médecin que tu m'as demandé d'aller voir au début quand je suis tombée malade. Et entre un médecin qui m'a vu pour la première fois, qu'est-ce que tu as à dire sur ça ? Bon, d'accord, j'admets. J'ai mis quelque chose dans la tisane. Mais de toute manière, ce n'est pas grave que tu guérisses maintenant ou pas. Tu gagnes beaucoup d'argent grâce à cette association que j'ai faite grâce à toi et à ta fausse maladie. Mais vous êtes horribles, c'est l'ana. Mais de toute manière, ce n'est pas derrière les baos que vous allez continuer à gagner de l'argent. Ils vont tout vous reprendre dès que tout le monde va savoir ce qui s'est passé. Vous êtes si sûres que ça ? Vous n'avez aucune preuve contre moi. C'est vrai, on n'a aucune preuve. Mais au moins, je ne serai plus malade. Aucune preuve, tu dis ? Peut-être pas finalement, car j'ai sorti mon téléphone et j'ai filmé quand elle a mis des choses dans la tisane. Oh mon dieu, je pars prendre l'avion pour la Russie. Regarde, regarde comment je cours. Regarde, je peux courir maintenant, je peux courir. Et sinon, des nouvelles peut-être de Svetlana, ils l'ont retrouvé la police ou toujours pas ? Svetlana ? Elle est toujours en cavale, la police ne l'a toujours pas retrouvée. Mais c'est pas grave, au moins un mois, je peux marcher. Je peux même courir comme tu as pu le remarquer. Et en plus de ça, la relation avec mon père s'est nettement améliorée. Et je n'ai pas l'impression que la maladie a été la seule chose négative dans ma vie depuis qu'elle est arrivée. Mais voilà, tout qui rentre dans l'ordre. Et ça, c'est le plus important. Sous-titrage ST' 501